Musique Ce qui est intéressant c'est de comprendre comment un petit village dans le pays d'Auge qui fait à peine 200 habitants arrive à recevoir 50 000 visiteurs par an et est mondialement connu. Aujourd'hui le mot camembert est devenu universel dans tous les pays du monde et personne ne connaît vraiment le village en tant que tel. C'est vrai que la légende nous dépasse un peu mais c'est intéressant quand même de savoir que la technique de fabrication n'a pas beaucoup évolué par rapport à ce qui a pu être fait il y a 200 ans à la date de l'invention du camembert par Marie Arelle. Donc il y a quand même une histoire derrière ce produit. C'est un des plus petits villages de France. Il est situé dans le pays d'Auge en Normandie. Mais le savoir-faire d'une de ses habitantes l'a rendu célèbre. Bruno Amato, écrivain, s'est passionné pour ce hameau à la réputation mondiale. Car l'histoire débute ici, à la Révolution française, sur les terres d'une jeune fermière de la région. Tout est né là pour le camembert avec Marie Arelle qui fabriquait des fromages frais à l'époque qu'elle vendait sur les marchés de la région, notamment à Vimoutier. Et en 1790, un prêtre réfractaire est venu se réfugier dans le manoir. Il venait du pays de Brie et il lui a appris à faire la croûte fleurie du fromage qui va devenir le futur camembert par les fruits de hasard et le fait d'une rencontre. C'est la naissance d'un emblème de la Normandie. Car plusieurs fois, il croisera l'histoire de France. Tout d'abord, Napoléon III, de passage dans un hara qui découvrira le camembert et l'exigera tous les jours à sa table. Mais c'est pendant la Première Guerre mondiale que ce fromage deviendra populaire. L'histoire est vraiment très locale au démarrage. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu une journée de production de laitière qui était offerte aux poilus. Et très vite, le camembert va devenir le fromage de référence qui va d'abord être découvert par les poilus et va être répandu dès leur retour dans leur village et dans toute la France. Et donc, ça va permettre de répandre le camembert vraiment au niveau national. Et pendant des années, des messages aux soldats des tranchées fleuriront sur l'étiquette des boîtes de camembert en témoignage de reconnaissance de la nation toute entière. Mais pour bien comprendre le camembert, il faut se rendre dans la dernière production fermière du bourg. Ces fromages de caractère, François, l'enfant du pays, les fabrique chaque jour avec amour. On essaie de promouvoir les produits de notre région. Le lait de Normandie a quand même une caractéristique particulière. Les fourrages récoltés en Normandie vont donner une typicité au lait qui va forcément faire un produit particulier. Le lait cru, c'est la base du camembert normand. C'est lui qui permet de libérer les ferments lactiques naturels et donne au fromage tout son arôme. C'est un métier passionnant. On travaille avec une matière vivante en plus. Alors c'est un petit peu là qu'intervient l'œil du fromager, la main du fromager. Mais c'est une fabrication délicate parce que le camembert ne se fait pas facilement. Ici, on est loin des rendements industriels à 400 000 fromages par jour. On confectionne 500 à 600 pièces quotidiennement. Tout à la main ici. Forcément, par rapport à la production industrielle, tout est différent. Je crois qu'on les manipule une quinzaine de fois du début de la fabrication à la consommation. Chaque camembert reçoit près de 2 litres et demi de lait. Mais le véritable secret demeure la fabrication à la louche dans le plus pur respect de la tradition normande. C'est le geste de Marie Arelle. Ça n'a pas évolué depuis 200 ans. La fabrication traditionnelle du camembert n'a pas changé. C'est un des secrets du camembert, effectivement, c'est ce geste-là. C'est vraiment l'opération caractéristique de la fabrication du camembert de Normandie. Donc, au lait cru, c'est le moulage à la louche. Un patrimoine qui se perpétue depuis des siècles. On moule à peu près 1 500 litres de lait par jour. Mais alors, le geste est très important. Et le fait de verser le lait à la louche dans le camembert sans que le moule ne bouge, c'est très important. C'est pour ça qu'on ne peut pas le mécaniser. C'est pour ça que ça peut paraître fou d'être obligé de verser 5 fois 5 louches de lait par camembert. Mais c'est indispensable à la bonne qualité du produit. Et puis, c'est vrai que les petits fabricants, on se bat pour que ça se perpétue. Une fois démoulé, le camembert sera affiné pendant 15 jours avant d'être conditionné dans la célèbre boîte empeuplier. On travaille dans l'authentique, avec la flore naturelle du lait. On laisse se développer la flore naturelle du lait avec le lait cru. C'est pour ça qu'on a des fromages... On recherche quand même des fromages avec du caractère. Ce qu'on trouve de moins en moins maintenant dans toutes les fabrications industrielles. Depuis, le camembert a fait le tour du monde jusqu'à en devenir parfois victime de son succès. Le mot camembert n'a jamais été protégé. Donc le mot camembert est tombé dans le domaine public, ce qui fait qu'on a fait n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a des camemberts qui sont fabriqués à l'étranger dans les pays les plus inimaginables pour nous Français. Et dans ces pays, on fabrique des camemberts en boîte de conserve ou des camemberts conservés sous vide ou des fromages qui n'ont rien à voir avec le camembert de Normandie.